hola on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire la revue de shein c'est quelque chose qui m'a été demandé sur instagram j'avais posté quelques tenues que j'avais reçu etc donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une revue complète sur tout ce que j'ai commandé depuis depuis un petit moment déjà donc dans un premier temps vous avez la petite robe que je porte aujourd'hui donc c'est une jaune motarde avec des petites pâquerettes dessus je la trouve trop 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 jolie au niveau de la matière on est sur une matière assez souple et assez légère pour l'été personnellement j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup et voilà ni trop courte ni trop longue elle est nickel juste par contre je trouve que au niveau de la poitrine j'ai l'impression que ça me l'aplatit un petit peu mais sinon voilà regardez les épaules franchement c'est ça cache un petit peu mes bras que j'aime pas trop donc du coup voilà et franchement dessus rien à dire ensuite ça c'était l'hiver dernier je crois que j'ai commandé cette jupe donc c'est une jupe midi en fait que j'ai commandé et en fait elle se porte je vais vous montrer en close up et avec un débardeur ou un t-shirt un chemilier assez simple et en fait elle s'arrête au niveau de la taille moi personnellement je suis pas extrêmement fan de la matière je la trouve très épaisse donc du coup c'est bien une jupe d'hiver je vous confirme mais sinon elle est très jolie mais je trouve qu'elle est un petit peu lourde parce que la matière elle est très lourde en fait et voilà donc avec les petites perles en détail là comme vous pouvez le voir elle est très jolie et ce petit chemisier donc qui se présente comme ceci moi perso j'ai je crois que c'est un des produits que j'ai le moins aimé de toute la collection après c'est un chemisier fleuri avec des manches assez large comme vous pouvez le voir et un petit peu un effet transparent juste là donc je suis pas extrêmement fan mais ça se porte voilà je trouve que le tissu il est fait un peu cheap et pour le coup les détails des fleurs je le trouve vraiment pas beau en fait je trouve que ça fait très nappe j'ai commandé ce petit alors sachant que tout ce que j'ai commandé c'est en taille elle voilà je peux prendre la tête à vous dire les tailles à chaque fois je prends que du elle parce qu'au niveau de la poitrine je suis quand même assez large c'est vrai qu'au niveau de la taille je suis pas très large donc du coup je suis plus sur un m mais c'est plus au niveau de la poitrine du coup je suis obligée de prendre une taille une taille au dessus alors concernant ce petit t-shirt je l'aime beaucoup je l'aime je l'aime bien je l'aime beaucoup et au niveau de la matière donc on est sur une matière assez légère un petit peu plus fine que le chemisier précédent mais pour le coup je l'aime bien il est très il est ample il se porte ample donc du coup j'aime bien je trouve que ça donne un effet un petit peu loose donc du coup j'aime pas trop quand c'est centré au niveau du corps donc là pour le coup je trouve que la matière elle est quand même très très bien et j'aime beaucoup j'ai commandé un pantalon donc c'est un pantalon tailleur avec des petits détails en bouton doré comme ça personnellement j'aime pas du tout parce que pour le coup là en fait au niveau de du bidou en fait ça trace tout le ventre personnellement j'ai accouché il y a un an mon ventre je veux pas trop qu'ils voient je suis en train de perdre du poids mais quand même donc du coup pas extrêmement fan mais en soit le pantalon est quand même joli donc pareil je pense qu'il va t'aider dans le dressing de maman coup de coeur au niveau des pantalons donc c'est un pantalon pareil tailleur forme cigarette et en fait là vous avez les détails des perles vous avez pu le voir j'aime beaucoup les perles et donc du coup c'est au niveau des poches donc vous avez des poches qui sont quand même assez grand donc le téléphone rentre et du coup c'est assez centré au niveau de la taille par contre là c'est pareil je trouve qu'il marque un petit peu au niveau du bidou donc je suis pas extrêmement fan de ça mais le pantalon en soit est très joli la matière est très agréable à porter ni trop fin ni trop épais pour toutes les saisons je trouve ça très bien donc personnellement j'aime beaucoup un pantalon cigarette tout simple tout noir que j'aime pas trop voilà parce que je trouve que c'est pareil au niveau du bidou je trouve que ça sert beaucoup trop et donc du coup en fait ça marque un petit peu le bourrelet perso j'aime pas trop mais bon voilà du coup voilà la bête donc en fait sachant que je ne porte jamais de orange pour moi c'est genre je déteste le orange je déteste cette couleur et en fait je sais pas pourquoi genre quand j'ai reçu ça je me suis dit mais en fait elle est pas belle elle est pas belle mais finalement porter je trouve que ça passe et au niveau de la matière pareil on est sur une matière quand même assez assez fine pour l'été elle est vraiment bien mais c'est au même porté parce que ben c'est quand même des trucs que j'ai payé donc du coup voilà là franchement avec un petit noeud en détail et en fait ce que j'aime bien dans ces shorts là c'est que du coup c'est assez élastique donc on peut maigrir ou grossir on sait que le short il nous ira pareil c'est un taille L et voilà je suis pas en fan de la couleur mais ça se porte quand même avec un petit haut noir ou blanc je pense que ça passe quand même ensuite j'ai commandé ce petit short que je trouve trop joli en jaune moutarde voilà tout en concordance avec ma robe à rayures que j'aime beaucoup pareil avec la matière élastique au niveau de la taille et le petit noeud devant ce que j'aime particulièrement c'est la matière en fait je la trouve hyper légère elle est encore plus légère que la précédente je sais pas au niveau de la matière ce que c'est je vous avoue que j'ai pas fait attention je fais juste attention par rapport aux pantalons généralement mais les shorts comme ça vu que ça coûte pas trop cher voilà ensuite j'ai commandé ce petit short assez sympathique lui c'était pour le coup le coup de coeur sur instagram parce que je l'avais présenté sur instagram et je vous avais mis en sondage si vous aimez ou non et pour le coup celui là il a fait l'unanimité il est vraiment trop joli porté il est magnifique donc on est sur une matière en lin et donc rayon noir et bleu et blanc donc vraiment l'esprit marin j'aime beaucoup on sait pas bleu marine mais pour le coup c'est vraiment été quoi j'aime beaucoup il est vraiment trop trop beau donc vous avez le petit noeud pareil le la ceinture en élastique et donc pour le coup j'ai eu un gros gros coup de coeur sur ce short je l'aime beaucoup trop il est bon j'ai commandé ce joli top donc il est trop trop beau avec des manches transparentes en détail avec des perles je le trouve tellement beau ce t-shirt enfin je sais pas comment l'appeler ce chemisier peut-être donc ça c'est vraiment le coup de coeur de je l'ai commandé en hiver je crois il est vraiment trop trop beau il est il est canon donc il se présente comme ceci avec les logos un petit peu versace j'aime beaucoup ça fait très chic très classe la matière elle est très légère très bien j'aime beaucoup le haut taille très très bien et et franchement j'ai rien à dire là dessus les trous les manches se retrouvent sans problème franchement rien à dire ensuite j'ai commandé ce truc alors je déteste je le déteste je vous préviens d'avance je déteste ce t-shirt mais je vais vous montrer quand même parce que je pensais qu'il était joli en fait je vais vous montrer une photo déjà à quoi il ressemble porter sur le mannequin et un close up sur comment moi je le porte donc honnêtement ce truc là il est horrible il est hideux donc au niveau des manches ça ressemble à rien donc ça en fait c'est le passons donc là c'est un de mes tops préférés que j'ai commandé sur la chine donc c'est un t-shirt avec des détails en je sais pas comment on appelle ça de la broderie de la dentelle je sais pas trop j'aime beaucoup j'aime beaucoup les petites épaulettes comme ça pareil avec le bouton qui s'attache derrière et les motifs sont super jolis je le trouve méga beau et devant vous avez le petit détail un petit peu ouvert là comme ça j'aime trop il est trop trop beau et voilà franchement j'aime trop il est beaucoup trop beau alors celui là je l'ai commandé en noir et en rouge mais je voulais le présenter en rouge parce que le noir il a lavé et en plus de ça c'est noir quoi et des noirs j'en ai plein donc j'ai commandé un pantalon de cette couleur là avec pareil une taille élastique et une ceinture donc qui se noue devant en polyester je crois la matière et franchement il est hyper confortable alors là quand je porte ce genre de pantalon j'ai l'impression de porter un jogging tellement c'est hyper confortable donc il la couleur par contre je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à un rouge bordeaux mais je suis tombé sur un rouge sans mais sinon au niveau de la forme franchement il est très joli moi personnellement j'ai porté ça avec un t-shirt blanc et des stan smith et je l'ai retroussé au niveau du du truc là voilà et de l'ourlet j'ai fait un lourlet voilà j'ai trouvé mes mots et franchement il est vraiment pas mal commandé cette petite robe alors vous allez dire ça fait un peu mes mères mais je sais pas pourquoi en ce moment j'adore ce style genre le style un peu un peu vieux chic je suis pas sûre est ce que je veux dire donc c'est une robe mi-longue qui s'arrête au niveau des en dessous des genoux et qui se noue en fait devant je la trouve trop mignonne en fait les couleurs et tout ça me fait trop penser à mon enfance c'est vraiment le style de la maman quoi genre enfin je sais pas moi j'aime bien personnellement j'aime beaucoup et pour le coup c'est vraiment un achat que j'ai pas regretté sachant que là si vous voulez pas trop le décolter et ben vous avez le petit bouton qui va devant voilà comme ça et donc du coup c'est un petit peu plus fermé mais franchement je l'aime beaucoup j'adore cette robe elle est trop belle du coup j'ai commandé cette robe il y a plusieurs choses qui me gênent là dessus c'est que au niveau de devant et de derrière en fait je trouve que c'est bizarre je trouve que mais en fait c'est long c'est super long et la fente elle est mal faite je sais pas je trouve ça un peu chelou mais sinon la robe elle est jolie en soi j'ai rien de spécial à lui reprocher cette robe là mais je trouve que elle est trop longue et pour c'est peut-être parce que je suis petite aussi mais mais je trouve que là en fait au niveau du bas comme vous pouvez le voir je trouve ça tombe super mal genre je sais pas je sais pas trop comment expliquer c'est le dernier article je l'aime trop elle est vraiment trop trop belle donc c'est une petite robe rouge d'été donc une longue donc elle tombe jusqu'aux pieds elle est trop belle je la trouve magnifique et j'ai fait un sondage sur instagram et pareil celle là elle a fait l'unanimité elle est vraiment trop trop jolie donc vous avez les détails devant comme ça donc c'est un peu plissé devant et en fait là vous avez au niveau en dessous bah pareil un petit peu comme celle là vous avez un élastique du coup qui va venir cintrer la taille et ensuite vous allez avoir la robe qui est vraiment trop trop jolie alors celle là c'est vraiment mon gros coup de coeur je regrette absolument pas de l'avoir pris celle là elle est trop belle elle est beaucoup trop belle je l'aime trop vous allez tout voir en close-up de toute façon donc donc voilà pour mes achats chine j'espère que la vidéo vous a plu moi personnellement j'aime bien les petites vidéos mode comme ça ça fait du bien un petit peu de changer un petit peu l'univers de la beauté du make-up etc donc voilà ça vous montre un petit peu mes goûts ça vous montre un petit peu comment je m'habille alors comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de styles diverses et variés pour le coup c'est très fleuri c'est très feuille c'est très c'est très mémérisant comme disent certains mais moi j'aime bien c'est mon style c'est j'aime bien j'aime beaucoup et voilà je me fixe à chaque fois comme budget en fait quand j'achète un produit chez signes par exemple une robe je dépasse pas les 10 euros au niveau du budget donc au final je m'en sors plutôt pas mal et puis comme vous pouvez le voir là en fait tous ces vêtements je les ai commandés petit à petit donc par exemple sur une commande sachant que les frais de port on les paye pas il me semble pour chaque commande j'ai dû commander genre 5 produits donc ça me fait même pas 50 euros la commande sachant que sur chine en fait ce qui est bien c'est que vous avez toujours des remises mais vraiment quotidiennement tout le temps vous avez toujours des remises j'ai un truc dans les ça me fait mal vous avez toujours des remises et en fait je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en fait quand vous allez sur l'application et que vous vous inscrivez vous avez sur la page d'accueil je sais pas si vous allez voir mais je vous montre un petit peu comment c'est vous avez un onglet qui s'appelle check-in donc en fait le check-in vous cliquez dessus et en fait vous allez cumuler des points les points c'est des dollars en centimes et donc du coup ça vous fait cumuler des points donc là par exemple sur ma dernière commande j'ai réussi à cumuler 5 euros et 43 centimes donc du coup 5 euros 43 centimes en moins plus les moins 20% ou les moins 25% de réduction en fait sur votre commande j'aime beaucoup l'interface de l'application elle est très claire elle est très précise je trouve que au niveau des tailles on s'y retrouve facilement parce qu'en fait chaque produit est détaillé au fonction des mesures c'est à dire que vous avez la taille de la tour de poitrine la taille de la hanche vous avez la longueur des jambes vous avez le buste la taille je sais plus mais il y a vraiment toutes les mesures qu'il faut et pour le coup c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée parce que ayant une poitrine un petit peu forte c'est un peu plus difficile de s'habiller par rapport à ça mais pour le coup chez nous me rend très heureuse par rapport à ça donc c'est nickel donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu moi personnellement ça a toujours été un plaisir de vous retrouver vous le savez très bien on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt ciao ciao